Hey 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 ! Salut toi, bienvenue dans Pop by Or, je suis Or et je te retrouve aujourd'hui en voix off pour un vlog sur la Bac Show 2019, la convention des batteurs, batteuses et percussionnistes. Allez c'est parti, générique ! Si tu n'es pas musicien, musicienne ou tu n'es pas très familiarisé avec les fûts, les caisses, les baguettes, les pots, les cymbales, la Bac Show ça ne doit pas te dire grand chose grand chose. Pour t'éclairer rapidement, c'est un événement entièrement dédié à la batterie et aux percussions. Il est organisé depuis 2002, si je ne me trompe pas en tout cas, n'hésite pas à me corriger si jamais, par La Baguetterie, qui est justement un magasin de musique spécialisé dans la batterie et les percus. Pendant toute une journée, des professionnels du secteur présentent leurs derniers produits sur des stands dédiés à chaque marque, en même temps que les artistes font des démonstrations de leurs jeux tour à tour sur une scène à part. Si certains, certaines en parlent comme d'un festival, je pense qu'il est plus approprié de parler de conventions, parce qu'en dehors du côté festif de la musique, on est surtout face à des performances techniques et au cœur d'une réunion de gens d'un même milieu, pros comme amateurs, dans tous les cas, qui s'y connaissent, et ça, autour d'une passion commune. Enfin bref, je tassomme pas plus avec ce genre de détails, passons à ma journée du 27 octobre 2019 à la BAC Show ! Comme j'habite à Nancy et que la BAC Show se déroule à Paris, j'ai dû me lever un petit peu tôt pour ne pas arriver en retard. Je me suis préparée vite fait avant l'arrivée de Nadine, qui a gentiment servi de chauffeuse pour ma copine et moi en plus de nous accompagner. Merci Nadine ! Et j'ai dit au revoir à mon chien que la nounou est venue garder pour la journée avec le reste de la ménagerie. Oh bébé ! Et voilà, on est parti, il est 8h moins 10 je crois, la route s'est finalement faite assez vite, j'ai même sommeillé un peu, faut dire que je me suis rancée à l'arrière pour laisser les deux bateuses devant. On est arrivé à midi moins 10, pile 4h de route, et surtout pile à l'heure pour manger parce que nous avions rendez-vous au restaurant, à midi tapante, pour déjeuner avec la promo du 360 degrés Experience Jump Camp, organisé en juillet dernier par mon ami Amy Prajou. On était à la marmite, c'était copieux mais hum, c'était bon ! Une fois nos plats engloutis, on s'est rendu au Trianon, à quelques mètres de là pour la backshow, enfin ! Direct à l'entrée, on a croisé Jean-Philippe Fanfan, hashtag super sympa, hashtag super talentueux, hashtag The Voice. Tu peux déjà voir le cadre somptueux du Trianon avec de grands lustres de verre, des moulures partout, c'est vraiment magnifique ! Alors, il faut savoir que jusqu'à l'année dernière, la convention avait lieu à la Machine du Mont-Lin Rouge, qui est un lieu très très différent du Trianon, qui avait aussi son charme, mais bon, si ils ont changé, c'est qu'il devait y avoir une bonne raison, et j'avoue qu'on est quand même plus confort dans cette nouvelle salle ! Juste là, le bar que tu vois, par exemple, qui est très vite bruyant, parce que ça joue juste à côté, il est collé à la salle, mais tu vois, certes, là, il y a du monde debout partout, mais il y a aussi de vrais sièges vraiment confortables, et un étage qui fait qu'on n'est pas serré les uns sur les autres, même pour la scène, en fait, le son, même pour voir, c'est vraiment plus agréable ! On est arrivé pendant que Thomas Lang jouait, mon niveau de batterie est minime, alors je ne serais pas du tout en mesure d'évaluer ou d'écrire sa technique même, mais ça sonnait tellement bien ! Il y avait deux autres batteurs avant lui, Daru Jones, que je ne connais pas du tout, et Mimiche, un petit gars de 13 ans que j'aurais été très curieuse de voir sur scène. En parlant d'enfants, eux aussi peuvent essayer le matos, et c'est plutôt cool ! Bon, quand même, attends, pendant qu'on est là, j'en profite qu'on soit au fil pour te laisser écouter le son, la caméra dans le haut où il y a les stands, juste deux secondes... T'entends comme c'est un boucan ? Pas possible ! Tout le monde tape en même temps, même plus pour essayer les kits, juste pour se défouler, c'est inaudible ! Malheureusement, je dirais que c'est le défaut de l'événement. Il n'y a pas un espace à part, vraiment séparé, où on puisse être au calme. Enfin, ça n'empêche pas d'admirer la beauté des instruments, malgré tout. Allez, santé pour oublier ça ! Ah, et à la back show, bien sûr, tu peux aussi croiser des phénomènes en costume, comme dans toute convention. Fini la pause, on enchaîne avec Aaron Spears, un gospel drummer qui déchire tout. C'est entre autres le batteur d'Ariana Grande et d'Usher. Comme quoi, c'est pas parce que tu joues de la pop que tes zicos ne valent rien, ni ta musique d'ailleurs. Non mais le mec, c'est un vrai monstre, il a plié le bottom de sa charlet. Faut y aller quand même pour plier ça, parce que c'est pas du petit matériel. Il a dit que c'était la première fois que ça lui est arrivé. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, les gens dans la salle, je pense qu'ils s'en souviendront un bon moment. On a refait notre petit tour dans les stands, après, Tama notamment. J'ai croisé un sac à dos intelligemment explicite, et j'ai de nouveau admiré les lieux. On a aussi pris un peu de hauteur, en passant voir les stands de batterie électronique à l'étage, et ça a été l'occasion de jeter un coup d'œil au hall vu du dessus. Et ça a de la gueule, une convention de batteurs-batteuse. Oh, et à 16h, on avait rendez-vous dans l'escalier à l'entrée pour une photo de groupe réunissant uniquement les batteuses, les batteurs-femmes de la bague show, une initiative d'Aisha Djelel que je salue pour ça. Pour l'anecdote, il a fallu écarter un gars qui s'incrustait et ne voulait pas partir, mais ça valait la peine. Elle claque pas un peu cette photo, non ? Allez, on retourne dans la salle pour voir Luke Holland, jeune gars hyper talentueux de 26 ans, star du YouTube game de la batterie. Le mec joue du Metalcore à la base, et là, il nous a fait une démo sur de la K-pop, c'était vraiment cool. Rien de mieux que des prestations aussi top pour passer un bon moment. Là, on était au fond de la salle avec les copains de la MAI, on était bien, quoi. L'atmosphère était très différente sur la démo suivante, celle de Mark Giuliani. Je t'avoue que c'était un peu moins mon truc, c'était très contemplatif, pas que j'aime pas, mais ça s'est moins passé. Le gars, pourtant, il a un CV en béton armé, mais comme quoi, ça fait pas tout. Je t'avoue qu'on a préféré aller se balader un peu, on a croisé un Ghostbuster qui jouait de la batterie. Là, ça te donne un petit aperçu du hall. Sur la droite, tu peux voir une affiche du mouvement 1000 batteurs pour la paix qui a été lancée après les attentats que nous avons connus cette décennie. Et nous avons plus ou moins fini cette journée par la prestation musicale et douce de Manu Katché. Je suis peut-être un peu trop jeune, je sais pas, mais je m'attendais pas à ce que les gens soient autant présents pour lui. J'étais agréablement surprise parce que pour moi, en fait, c'est surtout un ancien jeu et la nouvelle star. Ouais, je sais, j'ai honte. D'ailleurs, c'était son anniversaire ce jour-là et le gars, il a eu le droit à une standing ovation à la fin. Il a fait un discours fort aussi. Encore un moment inoubliable. Une belle belle, on vous a rendu l'âge. C'est très touchant. Ah, merci, non, non, merci. Bon, comme j'étais accompagnée de personnes moins incultes que moi, on allait demander un autographe et il a pris le temps de discuter un peu avec nous. C'était très sympa. On n'est pas restés pour Dennis Chambers. On a surtout entendu de loin parce qu'on devait repartir. On avait réservé le parking jusqu'à 20h seulement et vu l'heure qu'il était, on pouvait pas s'attarder plus. On a pris à manger, on est partis pour Nancy direct. Cette journée, elle a été merveilleuse. J'ai pu revoir des amis que je n'avais pas vus depuis un moment. On a aussi fait de nouvelles rencontres, on a eu des échanges passionnants. C'est la quatrième fois que j'allais à la Bac Show et crois-moi, c'était ma meilleure édition. J'ai filmé beaucoup en coup de vent parce qu'on bouge beaucoup pendant la journée mais j'avais envie de te montrer cet événement parce que le cadre est top, la programmation, même si cette année il n'y avait aucune femme, ouais, elle était sensationnelle. Puis moi, j'adore être baignée dans la musique. Peu importe l'instrument, le domaine, tout ça, c'est un... j'adore. Même si je ne sais faire que poum-tchac à la batterie, c'est un instrument que j'affectionne tout particulièrement parce qu'un de mes frères en jouait plus jeune puis ma copine est batteuse, alors forcément ça joue. J'espère pouvoir te filmer la prochaine Bac Show plus en détail l'année prochaine. Si tu as des événements du même genre à me conseiller ou des festivals même plus classiques, mets les mots en commentaire, je suis très curieuse. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas le pouce en l'air voire partage-la si l'envie t'en dit. Et bien sûr, tu peux me retrouver sur les réseaux qui s'affichent, Twitter et Instagram. Sur ce, je te dis à bientôt, surtout prends soin de toi, c'était Or et on se retrouve très vite pour parler pop ! Sous-titrage ST' 501